Père de miniature. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut Francis, en direct de Québec et de l'autre bout complètement du continent. On rejoint le pirate John Sparrow. Ça va, Jean? Salut Francis, bonjour à tous. Ça va super, en direct de Vancouver. Super. Et avant d'aller plus loin, on va, comme à notre habitude pour la littérature, saluer notre partenaire, donc Star Wars Littérature Québec. On vous invite à joindre le groupe, si ce n'est déjà fait, que vous soyez Québécois ou non, et à participer à la collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. C'est très important et très apprécié. Tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué que sur leur page Facebook, là, ils ont mis en ligne des podcasts. Ils font des podcasts également, Star Wars Littérature Québec. Et le dernier sur Dark Pégis. Vraiment des clubs de littérature, on pourrait appeler ça comme ça. Vraiment des discussions autour d'un thème X. Donc, on vous invite à aller écouter ça. C'est très, très plaisant. Et on salue l'équipe de Star Wars Littérature Québec, bien sûr. Claude et Benoît en premier plan. Et je vais peut-être... Enfin, je suis canné, j'ai oublié... Toute l'équipe et toute l'équipe. Toute l'équipe, c'est ça, ça résume bien. Donc voilà, un WhatsApp rapidement, Jean ? Ah oui, un WhatsApp, alors attends, j'ouvre le fichier avec ma liste de WhatsApp à l'étard. Vraiment, il n'y a rien d'organisé. Ouais, parce qu'il y en a tellement. Chaque fois que je fais un truc Star Wars, je le marque au cas où que j'oublie. En fait, là, je vais rester sur du WhatsApp Littérature avec deux recommandations, slash, ouais, critique rapide, quoi. Déjà, j'ai beaucoup pensé à toi en finissant la mini-série sur Porter Engel, ton personnage de la Haute-République préféré, qui s'appelle The Blade, par Charles Soule, que tu as dû lire, toi aussi, de ton côté. Non, non, je suis très en retard dans mes comics, donc je vais me faire une petite soirée rattrapage bientôt, là. Ouais, voilà, après c'est vite fait, c'est quatre numéros. Donc il y a le tome qui va sortir bientôt en VO et dans la foulée en France, donc on en fera une critique ici aussi. Ça va être un tome, d'autant qu'il faut, pour s'en spoiler, parce que c'est dès le début du premier numéro, on le voit, mais on parle ici d'un Jedi qui va devenir une légende plus tard, mais qui est Jedi avec sa sœur. Donc c'est ça, c'est une relation vraiment frère-sœur qui est deux sont Jedi. Donc ce sera intéressant à suivre. C'est ça. Très intéressant et un petit feeling vintage. Moi, ça m'a fait penser à Tale of the Jedi, justement, le comics de légende de Tom Veitch. Tu as un petit feeling fantasy plus que Star Wars, du coup, donc ça m'a beaucoup plu et donc très bonne lecture. Et ça ouvre en plus sur une prochaine haute mini-série qui s'appellera The Broken Blade, qui continuera les aventures de Porter Engel et de sa sœur. Donc ça, c'est très cool. Et une autre recommandation, j'ai lu le one-shot en comics qui s'appelle Revelations, et qui est en fait une sorte de prélude à Hidden Empire, donc le dernier crossover des séries régulières en ce moment, et qui est en gros un taille... Enfin, ça se passe entre Crimson Rain, le précédent crossover, et Hidden Empire. Et en fait, c'est un numéro d'une trentaine de pages. Crossover avec toutes les... Donc tu as tous les personnages de toutes les séries. Donc tu as du Star Wars avec les héros principaux. Il y a Afra et ses amis, quoi. Tout le groupe d'Afra, Sana, tout ça. Tu as Dark Vador avec tous ses potes aussi, et les Bounty Hunters. Tu as tout le monde dans un numéro de 30 pages. C'est assez spécial à lire. Moi, je trouve ça un peu... Un peu... Pas terrible, en fait. Parce qu'il sait vraiment mettre aux forces... Il n'y a pas Ancelo et Chewbacca aussi, il me semble que c'est... Il y a un petit... Mais oui, il avait fait ça déjà pour... Quand il y a eu la transition des séries de 2015 vers les séries de 2020. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait eu ça aussi, c'était Empire Ascendant. Quelque chose comme ça. Ah oui, peut-être. Mais oui, c'était sympa. C'était un gros numéro avec plusieurs... On va appeler ça des courts-métrages, mettons. Des petites histoires pour faire comme la transition. J'ai l'impression que c'était un peu ça, l'idée. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça et ça ressemble à ce qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est en fait, tu as Dark Vador qui raconte une histoire à quelqu'un. Et au fameux Webigibug, l'espèce de grosse bestiole sur Mustafar, qui était censé être dans l'épisode 9 et qui s'est fait couper, qui est dans la nobilisation, blablabla. Et donc, il raconte des trucs et c'est une histoire de flashback sur les différents héros de ces séries régulières. C'est très, très lourd à lire. J'ai trouvé ça un peu inutile. Et c'est intéressant parce que si vous lisez en VF, c'est comme si la transition entre Crimson Rain et Hidden Empire, Hidden Empire, donc l'Empire caché, j'imagine, qui traduit ça en français, qui se déroule en ce moment même en France, c'est pas né. Je pense qu'on ne peut pas traduire le titre, tout simplement, ça sont... Ah, OK. Dans le texte des BD, oui. Le titre, évidemment, Aligny, encore une fois, a gardé le titre anglais. Eh oui, tu as raison, comme les deux précédents de Crossfair. Et là, c'est bien parce qu'ils ont mis ce one-shot-là au tout début du tome 1 de Hidden Empire. Donc, c'est cool, ça fait sens, quoi. Oui, c'est ça, il y avait fait la même chose quand on était passé, comme je disais tantôt, des séries de 2015 ou 2016 pour Afro aux séries de 2020, là. D'accord, d'accord. Bref, vous m'invite à aller voir ça quand même, de mon côté, puis c'est de littérature. En fait, la seule chose Star Wars, c'est ainsi, c'est l'écoute de l'audiobook de Cataclysme, qui sera notre prochain roman, là, à être critiqué à Star Wars en direct. Donc, je ne m'attendais pas, je me limiterais à dire aujourd'hui que je ne m'attendais pas à une suite aussi directe de Convergence. C'est vraiment, là, je m'attendais quand même à ce qu'il soit passé du temps ou quelque chose, là, mais c'est même, puis c'est la suite directe de Battle, pas Battle's Car, mais voyons. Battle of Jeddah, c'est ça. Battle for, la bataille de Jeddah, là, l'audiogramma. C'est vraiment, là, c'est dur d'être plus en continuité que ça, là. Ah oui, c'est vraiment une suite. Beau travail pour l'aspect, là, justement, la collaboration de tout le monde. Tu l'as fini, du coup ? Non, non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Car bon. Je suis très, très peu Star Wars, c'est assez trop, trop actif du côté de mes obligations professionnelles. Donc, excellent. Écoute, si je te demandais vite, vite, qu'est-ce qu'il y a au menu pour les fans de Star Wars en direct, c'est assez ? Pas mal de choses très intéressantes, en plus. Nous avons donc notre Star Wars en direct édition spéciale de Jar Jar Quiz 2023, qui est le dernier podcast qui est sorti et qui est très sympathique, c'est très, très drôle. En fait, c'est un quiz qui a été organisé par Ode et Karel, de notre équipe de choc, ainsi que Céline et Lucille du podcast Geek Squadron, un excellent podcast Star Wars que je vous conseille également, et qui était donc à la convention Génération Star Wars et Science Fiction de QC, et qui ont animé ce petit quiz comme ça, donc avec public. C'est vraiment très sympa, c'est très drôle. Les questions sont très, très sympas, apparemment, d'après ce que dit Ode, donc les questions sont faites par Ode et un de nos Fred, et les questions sont excellentes, quoi. Donc, je vous conseille vraiment pour une bonne tranche de rigolade. Ensuite, on a le diptyque, donc Star Wars Jedi. Donc, d'un côté, le jeu vidéo qui vient de sortir, donc la critique du jeu par J.F. et Julien, donc Gail Musk de l'extrême, et ensuite, la critique du bouquin attaché à ce jeu-là, donc Jedi Battle Scars, par nous-mêmes, la même équipe que ce soir-là. Et qu'est-ce qu'on a ? Donc ça, c'est pour le podcast, mais sur notre chaîne YouTube, en plus de ça, nous avons l'unboxing du jeu Star Wars Shatterpoint, fait par notre collaborateur J.F., donc un jeu qui a été gracieusement offert par Asmody Canada, et qui est disponible, donc depuis le 2 juin 2023, si ça vous intéresse. C'est un super jeu, là, vraiment. Je suis pas encore dans la vidéo, il paraît que les images, ça donne envie. T'es une jolie figurine. Ouais, bien, pour ceux qui seraient juste habitués au podcast, les Star Wars en direct express, c'est vraiment, c'est pas pour rien que c'est juste sur YouTube, souvent c'est très visuel et c'est très court, donc c'est pour ça que c'est pas mis en version podcast, mais on vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct. Voilà, donc écoute, on va passer à ce moment-là en hyperspace et on pourra attaquer notre album de Han Solo et Chewbacca tout de suite après. De retour, donc Han Solo et Chewbacca, c'est le premier volume de deux. Au début, quand ça a été lancé, on s'attendait à une série ongoing, comme on dit, continue, mais ce n'est qu'une mini-série, si on peut dire, c'est ça, en dix numéros. Donc voilà, le premier album du côté de chez Panini et c'est les cinq premiers numéros. Rapidement, rapidement, côté, comme on dit, la traduction du titre, parce qu'en anglais, c'est The Crystal Run. Yes. En français, c'est Une partie de Loisirs. Ah d'accord. Je reste un peu dubitatif devant cela. À la limite, ça avait été une partie de plaisir. Là, c'est une partie de Loisirs. Mais pour l'un ou l'autre, je ne vois pas trop le lien avec ce qui se passe dans l'histoire. Mais bon, c'est pas grave. Ah ben, effectivement, Crystal Run, moi aussi, je me pensais qu'il y aurait un truc en cristal à un moment donné. Ben oui. Ce n'est pas plus le cas, mais on vient de spoiler la déception. Tout ça pour dire que voilà, c'est sorti chez Panini Comics récemment. Comics numéro 1 à 5, 160 pages à 21 euros pour ce qui est de l'Europe. La chronologie, c'est intéressant parce que contrairement à toutes les autres séries ongoing, on va dire, et surtout qui se croisent dans les événements avec Crimson's Rain, etc., et The Empire, celle-ci ne se passe pas en même temps que les quatre autres. Les quatre autres, évidemment, se passent entre l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi. Celle-ci se passe en moins 8, donc on est entre le film Solo et notre première apparition d'Anne Solo sur Tatooine dans Un nouvel espoir. Le film Solo se terminait qu'il s'en allait vers Tatooine rencontrer Jabba ou en tout cas qu'il avait entendu que Jabba serait intéressé. Quoi que ce que je dis là, ce n'est peut-être pas dans le film, c'est peut-être dans la novelisation et dans l'album Panini aussi, le comics. Je crois que c'était ça, c'était comme une page supplémentaire qui se passait après le film. Eh bien, c'est ça, là on est dans des, pas des missions, mais des jobs, des contrats que Jabba donne à Anne H. Chewy. Scénario, on est avec Marc, on va massacrer un nom ici, Marc Guggenheim. Guggenheim, quelque chose comme ça. C'est comme des musées, tu sais, comme les musées de Guggenheim, quoi. Ah, mais ça n'a aucune idée, je ne sais pas du tout c'est quoi. Et du côté des dessins, on est avec David Messina, on y reviendra tout à l'heure. Et du côté des couleurs, on est avec Alex Sinclair. Et les albums, on a eu deux, mais en fait, quatre sur cinq, là c'est Phil Noto. Fidèle à son habitude, ça fait toujours un excellent travail. Si je remets par exemple à la couverture, c'était le numéro, c'était le numéro, je ne sais plus lequel, mais bref. Ah, alors, ouais, ouais, ouais. C'est Phil Noto, c'est là, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, dans le fond, je suis vendu à Phil Noto, j'adore son style, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, surtout quand c'est tout l'album, là, c'est juste les couvertures, mais c'est ça, c'est tellement, comment dire, reconnu, entre guillemets, qu'il fait souvent aussi les couvertures de romans, Phil Noto, et c'est lui aussi qui avait fait la fameuse affiche qu'il y a derrière moi, qui était pour l'événement de la troisième vague de la première phase de la haute république, voilà, la chute de l'étoile, fait que bref, voilà, est-ce qu'il y avait des infos que tu voulais donner sur l'équipe ? Oui, alors déjà, il faut rappeler que c'est la troisième mini-série sur Han Solo, après les très bons Imperial KD de 2018-2019, par là, et la très bonne série Han Solo tout court, de 2016, et... En plus de l'adaptation du film, voilà, en plus de l'adaptation du film, et du coup, j'ai dû regarder un petit peu les notes que j'avais mises à l'époque, parce que même si Imperial KD, j'avais bien aimé, je me rappelle, mais je t'avoue que la Solo de 2016, j'avais complètement zappé ce que c'était, et ça a commencé à remonter, 2016, et du coup, j'ai refeuilleté le comic juste avant l'émission, et j'avoue que c'était très très bien, vraiment, la Solo de 2016, j'avais mis un bon... Il y avait même, en France, il y avait même ressorti en noir et blanc, et format, très très grand format, donc il faut vraiment profiter des dessins à son maximum. Oui, c'est marrant que tu dises ça, parce que, pareil, je me suis renseigné un peu sur le site de Panini France, donc si vous êtes intéressé par ces plus vieux tomes, donc la Cade Impérial est toujours dispo sur Panini, le site de Panini France, la Solo de 2016, elle est puisée, mais la Solo en noir et blanc, que tu mentionnes à l'instant, c'est marrant que tu en parles, elle est toujours dispo, au prix d'une vingtaine, 25 euros, je crois, donc si ça vous intéresse, un comic sans noir et blanc, et les dessins sont magnifiques, vraiment, on parlera des dessins de ce tome-là plus tard, mais celle de 2016, j'avoue que les dessins, en relisant le tome là tout à l'heure, c'est ouf ! Les auditeurs vont dire qu'on se répète, mais c'est le fameux album que George Lucas a acheté les planches d'origine du dessinateur, donc le Han Solo de 2016, et il en avait déjà donné, pour l'anecdote, le dessinateur avait déjà commencé à donner des planches originales à des amis, des éditeurs, donc il avait fallu qu'il rapatrie le tout pour les donner, en fait les vendre, à George Lucas qui les avait achetés tellement il était impressionné, donc sur l'aspect visuel, moi j'avais donné 90% à l'album en entier, je vous dis, au niveau visuel, ça vaut vraiment la peine. Ah oui, rien que visuellement, l'histoire était peut-être un peu plus anecdotique, c'est parler d'une espèce de course, mais c'était superbe, au niveau alien, il y avait le choix aussi, c'était vraiment des aliens de ouf, et les dessins magnifiques. Moi j'avais mis en haut en 85%, je crois, c'est un très très bon comique. le cas d'Impérial, tu l'avais bien aimé toi? Oui, j'avais bien aimé, c'était un côté qu'à l'Impérial, on était avant le film Solo, donc c'était vraiment Han Solo à l'académie. C'était aussi bien intéressant, c'était les fondations, on va dire, par exemple, le retour du personnage de Valance, le fameux cyborg, on va dire, qui est dans l'équipe de Bunty Hunter, la série Bunty Hunter. C'était quand même une belle surprise. Il y avait un petit côté, vraiment, le Han Solo, tu sais, quand on se dit, mais comment un personnage comme ça peut fitter dans la marine impériale de Star Wars, mais bon, voilà, il faut lire ce numéro-là pour le savoir. Oui, oui. Et cette fois-ci, je pense qu'on sait ça, on est avec une équipe qui n'a pas une énorme expérience, ce côté de Star Wars. Énorme, on a un petit peu. Le coloriste, Alex Sinclair, lui, on le voit souvent, mais les deux autres, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas la première présence dans Star Wars, mais c'était très limité, des one-shot, je crois, ici et là. C'est ça, si tu me permets, à Guggenheim, justement, rien à voir avec les musées, les fameux musées à New York, tout ça. Il y en a à Bilbao, dans le sud-ouest de la France, j'allais dire, plutôt dans le nord-ouest de l'Espagne. C'est des musées d'art moderne et tout, j'étais allé une fois, vu que j'habitais pas loin en France à l'époque, donc c'était plutôt cool comme musée, mais là, rien à voir. Donc là, c'est Marc Guggenheim, et comme tu dis, c'est un auteur extrêmement prolifique, mais pas chez Star Wars, en fait. Il a fait que le one-shot Revelation, que je te parlais juste avant, dans le WhatsApp. Et voilà, ça, c'est son deuxième boulot sur Star Wars. Non, mais je crois qu'il avait aussi sur les fameuses séries qu'on avait pas aimées, Malgus avait mis en fond. les Heirs de la République, Heirs de la Rébellion, etc. Je crois qu'il a fait ici et là, peut-être un ou deux numéros. Il avait fait un truc sur la République. Tu vois, c'est marrant, le Age of Resistance, sur la postlogie, j'avais adoré ces bouquins, bizarrement. Résistance, oui, effectivement, de mémoire, il me semble que c'était un peu meilleur que les deux autres. Mais c'était tous des one-shots, donc de l'un à l'autre, ça variait beaucoup. Celui sur Dooku, par exemple, j'avais adoré. Ça dépendait vraiment de quel perso il traitait. Et donc, Guggenheim, le truc, c'est qu'il n'est pas, Star Wars, ce n'est pas le plus grand de sa carrière, parce que le gars est aussi scénariste de séries et de films. Et du coup, il a fait plein de séries, donc Law & Order, CSI Miami, Arrow. Donc, il a fait plein de scénarios de séries Carnival Row avec William Turner, Troll Hunter avec Del Toro. Et au cinéma, par contre, il est moins prolifique, mais il a fait le Percy Jackson, le premier film. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Non, je ne sais pas, pareil. Et le fameux Green Lantern, avec le meilleur acteur du monde, qui est de Vancouver aussi, Ryan Reynolds, qui a fait date. Oui, effectivement. Mais bref, et du côté du Destinateur, est-ce que tu avais des renseignements ? Oui, pareil, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait, il a participé au crossover War of the Bounty Hunters, David Messina, et voilà. Ah oui, il vient aider aussi pour la série régulière The High Republic, vite fait, pour un seul numéro. Mais voilà, après, c'est tout ce qu'il a fait. Star Wars, après, c'est que du Marvel, beaucoup de X-Men, Wolverine, Magneto, tout ça. Donc, ce n'est pas un débutant, mais j'essaie de voir un petit peu quand même. Excellent. Et, écoute, si tu te demandais de nous en faire un court résumé, c'est quand même une histoire qui se résume assez vite. Oui, assez vite. Ben oui, c'est déjà des résumés spoilers, dans les épisodes connus, mais je crois que on va spoiler. Donc, écoutez pas si vous voulez lire le tome, lisez le tome et revenez pour écouter le résumé spoiler. Donc, on a Han Solo et Chewbacca qui sont dépêchés par Jabba, tu le disais, pour récupérer le McGuffin de ce bouquin-là. C'est une urne contenant des cendres d'une certaine personne chère à Jabba the Hutt, des mains d'un grand pont du nom d'Augustus Graves, qui n'est autre que le leader de la CEC, la Corellian Engineering Corporation. donc, c'est une compagnie d'engineering qui fabrique des vaisseaux dont le Falcon. Voilà, c'est ça. Et donc, il leur demande d'aller, de s'allier le temps de la mission à Guido, donc, grand retour de Guido dans cette histoire, ce qui n'enchante pas du moins du monde notre ami Han. Ils vont d'abord se rendre sur Corellia, donc la planète natale de Han, pour effectuer un casse sur le CEC, et qui ne se passera évidemment pas comme prévu. Han, il rencontrera aussi une figure familière en la personne de son propre père, rien que ça, et qui l'aidera dans sa tâche. Et après avoir fait Chou Blanc sur Corellia, Han, son père et Chewbacca abandonnent Guido sur place, qui, lui, ne fait que des conneries pendant tout le tome. Il n'arrête pas de faire des bêtises, c'est assez drôle, un peu. Ouais, ouais, ouais. Il ne fait pas exprès, mais ce n'est pas comique dans le sens qu'on va couper de rire, mais on a l'impression d'une certaine incompétence. Ouais, ouais, ouais. Il passe un peu pour un abruti, le Guido. Et donc, il part sur Antillion, où l'urne est censée avoir été vendue. Là, ils rencontreront la future archiviste de Kira, qui, avant de se faire recruter par Kira et Quinsome Down, et après avoir été une érugie universitaire, spécialiste des artefacts Jedi et Sith, elle est devenue vendeuse. Ce que je ne figurais pas, c'est celle avec des espèces de dreads, mais des dreads qui retroussent à l'époque. Plus jeune, c'était mauve, en vieillissant, ça avait au blanc, on va dire. C'est ça. C'est ça, l'espèce de thiadalma, une espèce de vendeuse de bazar dans une ville un petit peu pauvre. fortement inspirée du premier concept qui avait été prévu pour Dark Mode, à l'époque. Ah oui, ça remonte à loin, ça faisait penser à la petite fille dans le cercle, qui était avec des cheveux, puis bon, peu importe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, elle qui revient dans ce tome-là, c'était plutôt cool comme petit clin d'œil. Donc, Anne enverra des tombe troopers faire le sale boulot à sa place, ce qui lui permettra de récupérer la fameuse urne, avant qu'un autre perso n'intervienne, connu des lecteurs de comics, et adoré par moi, donc ça. J'ai nommé le grand Black Cranston qui fait son grand retour. C'est mieux de l'appeler Christian Lenoir, je trouve que... Ah oui, c'est vrai. Christian Lenoir, c'est plus facile à dire, déjà. C'est ça. C'est moins épique et c'est moins cool, mais effectivement, c'est plus facile à dire. Donc, Christian qui va neutraliser Papa Solo, kidnapper Anne pour le ramener au propriétaire originaire de l'urne sur Corellia. Et Chewy, qui va se lancer dans sa poursuite en compagnie du Papa. Et après s'être rendu sur la planète d'Augustus Graves, un gros duel au point contre Black Cranston commence. Et Chewy va s'en sortir et va réussir à démilibrer Anne, qui pense retourner au Faucon. Mais le Faucon a disparu, c'est le Papa qui vient de... le présumé Papa qui vient de piquer le Faucon. Donc là, on a les anciens potes chasseurs de primes de Solo qui viennent le sauver d'une autre mauvaise poste surface au Black Cranston. Grillo aussi revient et tout. Ils veulent tous récupérer l'urne et ils reviennent sur la planète de l'archiviste, la fameuse Antillion, pour récupérer l'urne, pour voir où est-ce que Papa Solo et le Faucon sont passés. Mais personne n'est là. L'urne a disparu, Papa Solo a disparu. Et le père de Solo essaie de son côté de refourguer l'urne à l'Empire. Mais un espèce de Marshall, super stylé d'empêche, l'empêche de vendre cette urne-là. Donc là, le Marshall nous révèle que le père Solo n'est pas en fait le père Solo du tout. C'est juste un criminel qui s'est fait passer pour le père de Han du nom de Corbustira. Alors j'ai essayé de chercher un petit peu ce que c'était Corbustira. C'est sa première apparition. Il n'a jamais... Il est créé pour ce tome-là. Il n'a jamais apparu auparavant. C'est vrai, correct. Ça en prend des nouveaux de temps en avant. C'est ça. Et donc là, grosse baston entre le Marshall et sa team des forces de l'ordre entre guillemets et Solo et sa team de chasseurs de primes. Dans la baston générale, tu as Chewy qui arrive à faire évacuer Corbustira, donc le criminel. Mais en ce faisant, se fait malheureusement capturer par le Marshall et clou du spectacle. Solo, lui, se fait tirer dessus à bout portant par gridot. Voilà. Et le tome finit sur ça. Donc un petit cliffhanger comme on aime bien. Et notamment du fait que Chewy qui se retrouve donc en prison, en prisonné, fait face à notre prisonnière du nom de Mascanata qui apparaît à la toute fin, la dernière page du tome et qui nous donne envie de lire la suite, vraiment. Donc un très bon cliffhanger. Oui, oui. Cliffhanger, évidemment, on se doute bien qu'Antharo n'est pas décédé et que Chewbacca va sortir de là d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Mais excellent. Merci. Écoute, si je te demandais d'enchaîner avec qu'est-ce que t'as passé ça, on va y aller peut-être scénario en premier et on parlera graphique après. Ok, ok. Ben, scénar, ça va aller vite fait. Moi, le scénar m'a beaucoup plu en fait. En fait, je n'attendais rien de ce tome-là. Déjà, je me rappelle, on en avait parlé entre nous, mais dès qu'ils ont annoncé cette mini-série qui est sortie depuis un an, quand même en VO, je dirais, une bonne année par numéro. déjà, on disait « Oh là là, encore une série Han Solo. » Alors déjà, c'était un peu la période où on en avait trop de Star Wars en comics, il y avait trop de Diffus qui sortaient et puis bam, une mini-série Han Solo et Chewbacca, encore une, ce sera la troisième. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous raconter ? Donc je ne m'attendais vraiment à rien. Et bizarrement, le scénario va beaucoup plus. Le fait de se placer juste avant l'épisode 4, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Du coup, ça change un petit peu parce que c'est vrai à l'époque, ça faisait plaisir. Et moi, au début, ça commence direct par le classique Han Solo et Chewbacca qui vont aller voir Jabba the Hutt. Moi, je pensais vraiment que comme ça se passait vraiment juste avant le film, que c'était en fait la fameuse mission que Solo foire et justifie à Jabba dans le hangar dans le film en fait. Je pensais vraiment que ça allait être ça. Et du coup, le fait qu'il y ait Grido aussi, je me suis dit « Ah, c'est cool et tout, on va voir ça. » En fait, je ne pense pas que ça soit ça. Je ne sais pas, on verra avec le tome 2 où ça s'en va, mais je pense que c'est encore un peu auparavant. Mais ouais, je trouve que Guggenheim, il écrit plutôt bien le perso de Han Solo. Je le reconnais bien. Je trouve que sa personnalité ressemble beaucoup à son comportement à celui des films. Pour ça, il n'y a pas de problème. La personnalisation de Han Solo, effectivement, ceux qui aiment le Han Solo traditionnel de la télévision originale ne seront vraiment pas déçus. La personnalisation est parfaite. donc c'est ce qu'effectivement tout le monde a mentionné sur cet album-là qui est, comme tu dis, je pense qu'il a surpris beaucoup de gens parce que beaucoup de gens avaient le même réflexe que tu as dit. Qu'est-ce qu'ils vont encore pouvoir nous inventer comme histoire sur Han Solo? Ça finit par être répétitif, surtout si on a pris les légendes à l'époque. Mais ouais, assez d'accord avec toi, c'est une belle surprise. Moi, en tout cas, je me suis surpris à apprécier la série dès le début. Et comment dire, on a assez de nouveaux personnages pour que ça ne soit pas que du Han et Chewie et Princesse Leia et Luke, etc. Là, bon, évidemment, c'est avant des films, mais Han et Chewie non plus. On a la relation avec Grido, on a un petit aperçu avec Jabba, un aperçu avec d'autres chasseurs de primes qu'on va retrouver dans la série Bunty Hunters. Bon, personnellement, je ne les aime pas du tout, mais... Oui, mais là, ils sont moins envahissants que dans la série Bunty Hunters où ils sont quasiment tout le temps là et qu'ils ne sont vraiment pas intéressants. Là, c'est vraiment focus quand même sur Solo, Chewbacca, Grido et son père, du coup, c'est... Et non seulement la personnalisation du personnage est parfaitement réussie, mais en plus, les situations qui se passent et les situations dans lesquelles se retrouve Han et comment il... Tout ça, on y croit, c'est vraiment du Han Solo, mais à 100%. Donc, là-dessus, c'est vraiment une réussite à mon avis. C'est carrément... Tu parlais aussi de Grido, justement, on voit dans le film qu'ils se connaissent qu'il y a un passif entre eux dans leur fameux duel dans la cantina. Et là, justement, le fait de lui assurer ces Grido, tu explores un petit peu le développement, tu développes un petit peu leur relation et tu comprends vraiment leur antagonisme qu'ils ont dans le film. Donc, ça, c'est assez sympa. Ouais, ouais, j'aurais quand même l'impression d'avoir un Grido un petit peu plus compétent. Parce qu'en plus, on en a eu un dans... C'était un one-shot... C'était... C'était... Dans quelle série? Ah, voilà. Tu parles, c'est pas... C'était dans... celle des War of the Bounty Hunters. Il y en avait un sur... Il me sent... C'était tout celle-là. Fait qu'il y en avait un sur Grido qui était pas mauvais. C'était à l'époque plus de La République où c'était longtemps en arrière puis il essayait de mettre la main sur un serre-laser. Quelque chose comme ça. Bref, c'est ça. On avait un Grido un peu plus compétent. T'as raison, c'est un peu le dindon de la farce. C'est un peu... Fait que ça, j'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça un peu dommage. mais comme tu dis, la relation entre les deux, bon ben c'est ça, Han Solo l'abandonne comme t'as dit sur une planète. Là, après, ils viennent... Mais tu sais, comme tu disais dans ton résumé, ils viennent le secourir mais pas pour le secourir. Eux, ils viennent le capturer. Donc, ça donne qu'il secoure Han Solo mais en le capturant. ses anciens amis, le chasseur de primes, un peu un Grido. C'est un ami entre guillemets. Tout le monde qu'on a fait, comme tu dis, le mec de film, la fameuse Purne mystérieuse qu'on sait pas trop ça va être quoi mais il y a quand même un prix impressionnant. Jabba est prêt à payer cher pour le récupérer. Ça, et donc, ça explore également... Encore une fois, j'ai envie de dire du coup, on a vu le film Solo tous mais là, ça explore un pont de l'histoire de Solo qu'on avait encore jamais vu le fait d'avoir son père. Bon alors, évidemment, je sais pas si toi, tu te doutais du fait que ça ne soit pas vraiment son père. Moi, j'avais un petit doute dès le départ. Je t'avoue que... Ouais, c'est normal vu l'univers dans lequel il évolue, on se doute que c'est peut-être une arnaque. Lui-même, sans doute et il y a certaines répliques qui disent des fois qu'on sent que même si en apparence, il fait semblant de ne pas avoir de doute, on comprend qu'il doute encore mais l'arnaqueur, c'est quand même une donnée pour vraiment ça. C'est pour le père de Anne. Clairement, il avait fait ses recherches en faisant ça comme ça. Carrément, parce qu'il y a deux trucs, désolé de te couper, deux petits points sur ça. C'est justement quand tu vois des flashbacks, donc on voit vraiment de visu des flashbacks où tu vois un petit Anne Solo de 12-13 ans avec son père sur le balcon, sur Correlia, en train de regarder les usines de fabrication de vaisseaux. et tu vois que le visage du père est masqué, enfin il est tout le temps dans la pénombre, tu ne vois jamais vraiment. Donc là, je me suis dit, il nous cache le visage, donc il y a sûrement quelque chose de fiché, quelque chose de bizarre. Mais je me suis surpris à douter plus tard quand le fameux criminel, le faux papa, lui sort des répliques que son vrai père lui aurait sorti à l'époque. Du coup, comme tu dis, il a bien fait ses recherches, je ne sais pas comment il s'est débrouillé à réussir à trouver les moments de la vie d'Anne Solo. Il a simulé le fait qu'il avait perdu un oeil, on s'aperçoit plus tard que c'était, on va dire, du maquillage ou quelque chose comme ça, mais bref, plus tard, il a ses deux yeux fonctionnels. Mais j'ai presque cru, j'ai presque cru. Oui, oui, c'est ça, le premier numéro, tu te dis, parce que ça se termine là-dessus, retrouvaille papa fiston. Donc le premier numéro, tu te dis, bon, OK, il y a peut-être une arnaque, mais je pense que c'est juste quoi, à la fin du quatrième ou quelque chose, en tout cas, ça prend quelques numéros avant qu'on prenne le pot de rôle. Quand justement, le Marshall le capture et donc, lui, il sait qui c'est, donc il le démaquille, il lui enlève tout son maquillage, sa fausse barbe, son feuilleuil et puis là, tu lui dis, voilà, c'est pas toi, t'es le fameux criminel, machin. Mais il y a aussi un moment où Han Solo, j'avais l'impression qu'il allait faire, c'est le coup classique dans des situations comme ça que tu vois un peu partout dans les films, ou quoi, où le gars qui pense être trompé va sortir une fausse anecdote du passé. Donc là, c'est les fameux dés, donc petit easter egg très sympa, donc les fameux dés de Solo qu'on voit vite dans l'épisode 8, tout ça, qu'on ne comprenait pas très bien. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ces dés, moi, je pensais vraiment que c'était une espèce de grillerie que tu voyais dans la trilogie originale, mais en fait, pas vraiment, ou alors dans une scène coupée, je crois que c'est ça l'histoire. Non, non, on les voyait, mais tu sais, on s'entend que c'est pas quand on les écoutait sur VHS, sur nos vieilles télé cathodiques qu'on pouvait l'apercevoir, mais en 4K, il me semble qu'on les entrevoit très brièvement, je crois que c'est dans Le Retour du Jedi, quand c'est l'arbreau qui pilote ou quelque chose comme ça. et dans Le Légende, si je me rappelle bien, c'était pas les fameux dés qui lui avaient fait gagner le Faucon, c'est pas une histoire comme ça. Oui, il me semble que dans Le Légende, c'était ça et ça a été changé un peu avec, parce que dans Solo, dans le film, ils les ont déjà dès le départ. C'est ça, c'est ça, donc ça ne peut rien avoir. C'est dommage, à son faux papa, mais qui pensait être son vrai papa. Et je pensais que là, justement, il est piégé et non, c'est pas le cas. Donc, ouais, c'était assez surprenant. Non, c'est ça, sinon, on va dire la grande histoire, dans le fond, c'est un casse là aussi sur, voyons, tu l'as dit tout à l'heure, sur Asseline Pagne. Non, au début, c'est Corélia et plus tard, c'est sur Asseline Pagne. Ah, oui, après, ils vont sur Asseline Pagne. D'accord. Oui, c'est Ademir. Avec Grido et tout ça. Puis, c'est ça, c'est du Han Solo tout craché, là, et de la débrouillardise et ils sont toujours pris au piège, mais ils s'en sortent, etc. Donc, évidemment, quelqu'un qui n'est pas capable de sentir le personnage va peut-être pas aimer. Quelqu'un qui adore le personnage, à mon avis, il aurait intérêt à le lire parce que c'est ça, on croirait écouter un film ou une série sur lui. Je pense, par exemple, à Sébastien Galaneau. Ah, oui. Peut-être de jeter un oeil à cette série-là. Fait que c'est ça, au niveau, comment dire, scénario, je ne sais pas si tu avais-tu un peu ajouté pour l'histoire. Oui. Un autre point fort du truc, du Tom, c'est la présence de l'archiviste de Kira, moi, ça m'a fait beaucoup plaisir, en fait. En fait, il utilise pas mal d'autres comics et de Kira, donc tu vois, en plus, on sort de Crimson Drain depuis... on fait que c'est elle. Anne, il ne la reconnaît pas parce qu'elle est de dos. Voilà, exactement. Il la voit aux jumelles, mais, c'est ça, nous, on comprend que c'est Kira quelques années avant les événements qu'on connaîtra dans les Crimson, peu importe lequel. Oui, voilà, et c'est un passage qu'on avait vu du point de vue de l'archiviste et de Kira dans Crimson Drain, dans le passé de l'archiviste. on voit comment, en fait, elle est tombée d'être une grande universitaire à Vendeuse dans un bazar à une des lieutenants de Kira et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est Anne Solo qui a envoyé les Stormtroopers parce que cette scène-là, tu la voyais dans Crimson Drain, donc tu as les Stormtroopers qui vont venir la bully et c'est Kira qui va venir la sauver en butant les Stormtroopers et en l'embauchant sur place et en fait, tu te rends compte que c'est Anne Solo qui indirectement a envoyé les Stormtroopers bully l'archiviste et qui est sauvé par Kira en fait, tu vois, donc ça, c'était vachement intéressant pour ça. Ouais, c'est ça que ça peut sembler comment dire, une référence un peu lointaine, tout ça, mais il faut comprendre qu'en anglais, ces numéros-là sortaient tous en même temps, donc c'était en parallèle, c'était au même moment, mais ça reste des petites références plaisantes. Ouais, c'est comme pour n'importe quelle historique, quand tu as déjà lu l'autre histoire, ben, effectivement, tu te payais. Mais on s'entend, ça ne change absolument rien à l'histoire. Non, non, mais le fait de savoir que c'est un solo, c'était rigolo, et le fait de savoir que lui ne sait pas que c'est Kira, alors que nous le savons, donc ça, c'était très très bien. On a des petites connexions d'entre-oeuvres, ça fait toujours plaisir, c'est pour ça qu'on lit les comics Star Wars, t'as l'univers global, et là, les petites connexions, c'est très très cool, et une autre connexion, évidemment, tu l'auras remarqué, c'est Black Crescentan qui fait son retour, et c'est tellement, moi, j'adore, j'adore, en plus, il revient à la fin numéro 3, je crois, sur la splash page de fin, qui fait un gore du numéro 3, et quand tu lisais numéro de part numéro, t'étais là, oh là, trop bien, il y a Black Crescentan qui revient, et je ne suis pas déçu de sa apparition dans le comics, quoi, donc très très bien. Oui, encore une fois, en fait, il ne sera pas vaincu de façon loyale, on va dire, par Chewbacca, avec un détonateur thermique, lancé par, donc une grenade, lancée par Chewbacca, qui aura qui, et Chewbacca, et Han Solo vont s'enfuir, tout ça, mais voilà, moi, c'est un personnage que j'ai appris à aimer, même s'il est très comique, c'est un peu comme Docteur Afra ou d'autres personnages que tu te dis, ouais, en vrai, je ne sais pas, mais dans la série Boba Fett, ça avait été une très belle surprise dans votre livre. Ce n'était pas le pire de la série, on s'en rappelle. Non, non, exactement, tout à fait, on ne reviendra pas sur la série, mais oui. Moi, c'est vraiment son apparition dans la série, ça reste encore mémorable, c'est un moment préféré de la série, mais de tout Star Wars. Très bien. Ah ouais, iconisé quand il sort comme ça, avec la fumée, tout ça, c'était vraiment, et puis le costume était super bien fait, vraiment, un super perso que j'adore, et j'étais très content de retrouver ici. Et ça fait sens, parce que si vous avez un ennemi à la hauteur de Chewie, quoi de mieux qu'un autre Wookie? Tu vois, on n'a pas mentionné le vaisseau de l'autre équipe de Chasseurs de Primes, c'est aussi un YT trahissant, donc le faucon, mais un peu, très légèrement différent avec un cockpit au milieu et juste deux réacteurs au lieu d'être un grand bandeau de réacteurs à l'arrière. Bon, c'est des références, certains disaient que ça manque peut-être un peu d'originalité parce qu'on a vu ça quand même assez souvent maintenant, et il ressemble quand même beaucoup au faucon. Il y a aussi les deux mandibules au milieu, en avant, mais c'est du chipotage. Mais ça fait sens parce qu'il y a un moment où il prend le contrôle de ce vaisseau-là et justement, il montre à quel point c'est un excellent pilote parce qu'il arrive à sortir d'une situation un peu désastreuse et il prouve aux autres Chasseurs de Primes que c'est un pilote hors pair et du coup, le fait que ce soit le même vaisseau que le sien, ça peut-être l'aider un petit peu, je ne sais pas, mais ça faisait sens, on va aller voir un autre faucon. Excellent, justement, si on parle, parce qu'on parlait limite de graphisme ou de... Yes. Si on parlait dessin, dans le fond, c'est, comment il s'appelait, David Messina. Yes. Et au dessin, des cinq numéros, donc déjà, on peut le souligner et c'est lui qui fait aussi les cinq suivants, donc la mini-série de dix numéros au complet. C'est presque, c'est ça, on est rendu qu'il faut mentionner notre appréciation quand c'est le cas parce que quand c'est pas le cas, on le cas. Justement, quand il y a d'un numéro à l'autre ou même des fois, en plein numéro, on a plusieurs dessinateurs, ça c'est vraiment, tu vois le manque de sérieux, de rigueur chez Marvel. Mais là, dans le fond, c'est la même équipe, même auteur, même graphiste, même coloriste, etc. Il y a juste la première couverture qui est différente des autres et c'est pas mal tout. Donc, chapeau. Et personnellement, je ne sais pas ce que tu vas en penser, moi, j'ai beaucoup aimé le style de David Messina. Peut-être que ça ne plaira pas à tous, mais même au niveau, tu sais, des fois, il y a des dessinateurs qui c'est plus au niveau les visages, tout ça. Et il y a des dessinateurs avec leur grande spécialité, ça va être plus l'aspect mécanique, les vaisseaux, les armes, les choses comme ça. Là, je dirais que tout est réussi. Vraiment, et même des fois, tu sais, on disait, tantôt, on parlait d'Anselo au niveau de sa personnalisation dans l'histoire, dans ses réactions, tout ça, c'est très bien réussi. Et dans les dessins aussi, vraiment, on voit les faces, les faciès, les petits mouvements de sourcils, les visages de ce l'eau, c'est très, très bien réussi. Les yeux, la bouche, les petites mimiques de Harrison Ford, complètement. Ah oui. Puis, évidemment, tout le reste aussi, tu sais, Chewbacca, les vaisseaux et compagnie. Peut-être, j'ai remarqué peut-être des fois, mais ça, ça peut être des raccourcis par manque de temps, un petit côté récupération, le copier-coller. Oui. Par exemple, le frère jumeau du faucon, de l'autre vaisseau, on le voit à deux moments, je pense que c'est deux numéros différents, mais on le voit sous exactement le même angle. Tu te dis, bon, ok, même chose, une scène qui se sauve, tu as l'impression de revoir la même scène, mais c'est sûr, c'est du chipotage un peu. C'est marrant, parce que justement, vu que tu parles de ça, le jumping là, il y a justement un passage où tu as un genre de Mexican stand-off, ou même pas, non, c'est juste la chasse de primes qui braque solo, et tu as deux cases, mais là d'affilée, où tu as juste le dialogue qui change, mais c'est exactement les deux mêmes cases, je sais plus donc les numéros C. Et oui, c'est fait exprès pour montrer un seul détail qui change, mais non, c'est ça, puis le duo avec Alex Sinclair au niveau couleur, c'était parfait, moi vraiment, et c'est très varié, c'est très coloré quand même quand il le faut, parce qu'il y a certaines planètes, comment que c'était, Atta, 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 la planète avec l'archiviste, j'arrive vraiment, mais où est-ce que là, on est presque dans un Tatooine, c'était quand même sale et désertique un peu, évidemment, on a du Tatooine, on a du Corellia, on a du Osnian Prime, où est-ce qu'évidemment, c'est très urbain, très coloré, les néons, des choses comme ça, non, c'est ça, fait que vraiment, visuellement, c'est ça, on est sur plein de planètes différentes, plein de, à un moment donné, ils vont être aussi dans des plus pleines, verdoyantes, des grandes herbes longues, tout ça, c'est hyper varié, ça fait quand même du bien, fait que non, c'est ça, chapeau au travail de cette équipe-là, j'espère justement qu'ils vont retravailler ensemble, parce que c'est un très bon match, on va dire ça. Ah oui, je suis plutôt de ton avis aussi, alors c'était Antillion, la fameuse planète de l'archive, Antillion, mais oui, ben c'était, oui, ben écoute, je vais te rejoindre dans quasiment tous les points que tu as mentionnés, très coloré, c'est vrai qu'on se rappelle donc la série de 2016, un solo, était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, beaucoup plus réaliste aussi dans ses dessins peut-être, là j'arrive quand même à trouver le côté comic book un petit peu plus cartoon, on va dire. Oui, oui, exact, exact, mais malgré tout, on pourrait croire, parce que des fois le cartoon, évidemment, après ça, les réactions, les mouvements, les muscles du visage, tout ça, dans le cartoon, c'est pas évident, mais non, c'est vraiment, quand il y a besoin de détails, les détails sont là, de plus loin, évidemment, on est dans le plus simpliste, un peu, mais tu sais, il y a des décors, il n'y a pas trop de, tu sais, parce que des fois, effectivement, le décor est complètement blanc, pour sauver de l'énergie aussi, ou mettre l'emphase sur des personnages ou une action, mais non, c'est vraiment, personnellement, ça va être dans mes belles réussites, dans mes dessinateurs, que j'espère revoir. Messina, oui, ben oui, après, pareil, tu disais, les vaisseaux sont super bien, il y a des splash pages, des doubles pages magnifiques, où justement, tu as le vaisseau qui arrive, enfin, le faucon est superment dessiné, tous les vaisseaux, toutes les, ça, c'était super, super beau, moi, j'ai peut-être, allez, pour critiquer Histoire 2, c'est vraiment, mais c'est Chewbacca, mais Chewbacca, c'est un peu comme certains personnages, comme ça, comme Yoda, tu vois, c'est vraiment des personnages qui doivent être très, très difficiles à dessiner, notamment au niveau de la fourrure. Des choses comme ça, ben, la proportion, encore, je trouve que ça va, c'est plus au niveau texture de la fourrure, en fait, donc parfois, effectivement, alors pas toujours, parfois, il y a des détails et tout, mais d'autres fois, ouais, c'est comme si, tu sais, il était tout mouillé, t'as l'impression que la texture, elle est vraiment hubileuse, quoi, mais ça gêne pas, c'est vraiment, ça gêne pas vraiment Chewbacca. Christian Le Trois est quand même très, très bien dessiné. Oui, oui, Christian est très bien dessiné. Et je sais pas, parce que, est-ce que t'as le numéro Live Day à la fin de ce tom-là en France, parce que je sais qu'en VO, nous, on a le Live Day en bonus. C'est possible, parce que moi, je ne l'ai pas encore reçu, il est commandé, et ça expliquerait peut-être le prix un peu plus élevé qu'un numéro de 5 et le nombre de pages, ça fait que c'est très possible, mais il n'était pas listé, il me semble, sur le site de Panini, là, c'est pas possible. Parce que, je vais te checker entre temps, parce que justement, en VO, donc à la fin, t'as ce tome bonus du Live Day, où là, t'as 3-4 d'histoire, comme tu disais, avec plusieurs dessinateurs, et comme c'est centré sur Unchou et Chewbacca, tu vois les différences de talent, entre guillemets, quoi, de style, sur Chewbacca. t'as des Chewbacca, mais magnifiquement dessinés, où tu vois les poils sont vraiment ultra détaillés, bien plus que celui de Messina, et par contre, t'as des Chewbacca, il y a Georges Gentil, notre némésis, qu'on répète à chaque fois que c'est une grosse merde, le gars, il s'est pas dessiné, et là, son Chewbacca est affreusement dessiné, et c'est hallucinant, quoi. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre le... Et là, Messina, je trouve que ça va, vraiment, ça jure pas, quoi, c'est vraiment plutôt sympa, et en plus... Il y a sûrement des gens qui vont moins aimer, tu sais... Ben voilà, moi je me demande si Loïc, par exemple, qui est très picky au niveau des dessins, si ça va le titiller. Là, tu vois, moi je suis quasiment sûr que ça va le titiller, le Chewbacca du moins, le Han Solo peut-être pas, le Chewbacca peut-être. Après, il y a plein de design aussi, je trouve, de personnages inédits. Mais tu sais, le Grisot est bien réussi aussi. Oui, avec tous les aliens, de se planter, le Jabba, on a des Fortuna à quelques moments aussi. Il y a le fameux Marshall, qui est un genre de policier, chasseur de primes. Exactement. Voilà, justement, j'avais monté ça. Bon, il est très stylé, justement. Oui, voilà, il est très stylé, le design est très cool, de Buck Vancto, il s'appelle, le Marshall Buck. Il y a une autre, une espèce d'alien, ou justement, une espèce d'androïde ou de robot, au tout début, il y a une espèce de tube au niveau du crâne, c'est très stylé. Oui, je ne sais pas si c'est ce qui a été pris sur un design qu'on a déjà vu ailleurs, ça ne me disait rien. Non, ça ne me disait rien non plus, oui. Donc, oui, des espèces de tuyaux au niveau des yeux, je crois que c'est un membre de la garde du CEC, un truc comme ça. Et, oui, les designs, très, très cool, très, très bien dessinés. Donc, niveau dessin, il n'y a rien à dire. Bon, il va falloir attendre un autre épisode pour se chicaner, Jean, parce qu'on est pas mal d'accord, je crois. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on pense aux nôtres ? Oui, vite fait, il y avait quoi d'autre là ? Ben, moi, voilà, le fait qu'en fait, tu vois, ça s'appelle Han Solo et Chewbacca, et moi, je trouve ça cool quand même qu'en Chewbacca, au début, tu lis les deux, même trois premiers numéros, je me dis, ouais, mais Chewbacca, il reste encore et toujours le sidekick de Han Solo et c'est plus focus, l'histoire est plus focus sur Han Solo et son enfant, son père, tout ça. On retourne sur Corellia, donc évidemment, t'as re des clins d'œil Kira, le gros vert blanc, t'as tout son passé avec la scie ici aussi, donc t'as tout ça. T'as même un clins d'œil sur le shot qu'il a mis à Beckett, justement, donc c'est rigolo. Ouais, il y a quelques flashbacks, mais des gens qui détestent le côté flashback, quittez-vous pas, c'est pas des pleines pages, c'est vraiment une cause. Oui, voilà. C'est un goût pour un moment d'espace. Voilà, donc ça, c'était très bon chien de Solo et je me dis, on se met Chewbacca et justement, où Han Solo, il fait plus partie de la picture, c'est plus Chewbacca qui prend le relais et ça me fait plaisir de voir un petit peu Chewbacca dans le rôle-titre et il n'a pas volé son nom dans le titre du comics, du coup, c'est lui qui se bat contre Christian. Et puis la série n'est pas terminée aussi au numéro 5. Il faut comprendre que comme tu disais tantôt, ça se termine, Han Solo s'est fait tirer dessus, il est capturé par son ancienne équipe de chasseurs de primes et Chewbacca, lui, est emprisonné, on apprend, au côté de Maz Kanata. Donc les deux, effectivement, vont se retrouver séparés et on verra aussi encore une fois qui vient au secours de qui et tout ça. Mais oui, tu as raison, effectivement, ce n'est pas qu'une série Han Solo. C'est toujours difficile pour, tu sais, on parle d'un personnage, Chewbacca, on parle d'un personnage qui ne parle pas. Et la seule fois qu'ils se sont essayés, il y avait déjà eu des versions légendes, mais dans le canon, il y a eu une BD Chewbacca et ça n'a pas du tout fonctionné. C'était vraiment... Elle n'était pas top. Oui, oui. Elle n'était pas super. C'était joli. Si vous aimez Phil Noto, c'est lui qui avait fait l'album au complet. Donc c'était joli, mais même pendant longtemps, je crois qu'il était en jeu plus sur le stock du côté de Panini. Je ne sais même pas s'ils ont reproduit des gens qui ne l'ont pas dans leur collection. Ça peut être un objet rare. Mais c'est un personnage qui ne parle pas. C'est ça, il peut agir. Comme sidekick, c'est très... Parce que dans le fond, ça permet aussi d'exprimer ce que le personnage a dans la tête sans avoir des petites bulles de pensées comme on avait à l'époque dans d'autres BD. Alors que là, c'est Anne qui lui répond. Donc on comprend ce que Chewbacca dit à cause des réponses qu'Anne lui fait ou d'autres personnages quand c'est Luke ou Leia, peu importe. Mais ouais, c'est ça. C'est pas... Pour un scénariste, j'ai l'impression que ça ne doit pas être évident. Pas être évident parce qu'à l'écran, à la limite, tu peux faire des choses spectaculaires, quand il est dans un médium où il y a par exemple un roman ou quand c'est du dialogue beaucoup, c'est ça. Personnages qui ne parlent pas. Pour rappel, c'est ça. Je crois que c'est dans une des BD des légendes, Chewbacca, c'était traduit. On avait ses paroles traduites. Alors que dans la BD de Marvel de 2015, je crois, 2016-2015, c'était pas traduit, c'était que des rrrrrrrrrrr. C'est sûr, pour un scénariste, c'est pas facile. Effectivement, un peu comme Milou dans les Tintin où tu as les bulles de pensée de Milou. Mais donc, si ça vous intéresse, je viens de checker. Donc, effectivement, le Live Day n'est pas inclus dans le tome. Mais si vous voulez, Chewbacca, justement, le comics dont tu parles d'ici le parfum de Noto, il est dispo. Je ne suis pas certain du tout de la chose. Il n'est pas listé sur le site de Panini. Non, non, il n'est pas listé. Le nombre de pages fait que c'est beaucoup de pages pour 5 numéros. Ah, donc peut-être qu'il y a... Donc, je ne crois vraiment pas de surprise qu'il soit dedans. OK. C'est 160 pages alors que d'habitude, un 5 numéro, il me semble que c'est 112 pages. Ah, OK. Ça fait quand même un gros décor. Et le prix aussi, à 21 euros versus, habituellement, ça aurait plus un 19 euros en ce moment, un 5 numéro. Donc, je ne sais pas. Dans une prochaine émission, je vous le montrerai. J'aurai reçu ma commande. Oui, oui. Là, je double-check sur Amazon. Parfois, ils te mettent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si là, ils le mettront. si déjà sur le site de Panini, ils n'ont pas écrit probablement que partout ailleurs, ça va être la même chose. Ah, peut-être pas. Et en tout cas, si vous êtes intéressé par ce one-shot Chewbacca, il est toujours dispo sur le site de Panini à 18 balles. Mais ce qui est cool, c'est... Ah oui ? Ça s'appelle ? Ou ils ont ressorti. Tu as du Moll, si je me rappelle bien. Tu as du Dark Vador et tout. Et tu as le Chewbacca qui est sorti aussi à petit prix à cette balle. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est évidemment, comment dire, en termes de quantité-prix, c'est imbattable. On s'entend, parce que justement, c'est des vieux numéros d'il y a plusieurs années. Donc, le temps passe vite. On parle déjà du 2015, 2016, le temps que ça soit publié en France. Donc, mais effectivement, ceux qui n'auraient aucun album, ça peut être des bons parce que ça contient beaucoup et à pas cher. À 7 balles, oui, ça vaudrait le coup. Un petit Chewbacca, histoire de se dire. Mais prenez plutôt ce one-shot et Chewbacca, là. C'est vraiment... Oui, super sérieux, celle-là. Fait que si je te demandais, Jean, sur 20, tu donnerais quelle note tu le placerais où par rapport, par exemple, à l'ancienne, à la série Han Solo, Mais voilà. C'est quoi dans le vol du dragon, le vol de quelque chose ? Oui, la série 2016, oui. Ben écoute, j'avais mis un 17 pour la première Han Solo et apparemment, j'avais mis un 15 pour l'Imperial KD. Mais en fait, moi, l'Imperial KD, ce qui m'avait un peu dérangé, alors c'est cool, tu apprenais un peu tout l'or autour de Solo à l'Imperial Academy. Mais en fait, le dessin, ils avaient calqué le trait de Han Solo sur Eren Reich, plutôt que Harrison Ford. Et moi, ça reste un des... C'est très bête, parce que l'acteur en soi, il n'est pas mauvais, mais ça reste... Enfin, Han Solo, ça reste Harrison Ford, et personne d'autre, du coup. C'est très, très con. Ben, comme ça, c'était un peu un accompagnement du film. Oui, oui. C'était la même chose avec le Lando de l'époque. C'était Donald Trump. Oui, bizarrement, Lando, ça passe mieux. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que l'acteur... Est-ce que tu as apprécié le personnage ? Peut-être, peut-être. J'apprécie l'acteur, acteur, humoriste, chanteur, peut-être. Ah, oui, oui. Ah, j'adore. Chaliche, j'adore. Ouais, c'est peut-être pour ça, mais bon, je n'ai rien contre Hélène Reich. Mais j'avais mis un petit 15, l'histoire était sympa et tout. Là, je veux dire, j'ai vachement aimé, très bonne aventure, très agréable à lire, je n'ai pas vu le temps passer, ça se dévore en deux-deux. Le dessin, on l'a dit, un peu cartoony, très, très cool, les designs stylés, machin. Les caméos font plaisir. Black Ressentan, the best. L'archiviste, très cool. Mascanata, c'est ça. Moi, c'est un perso que j'adore aussi dans la postologie. Donc là, en cliff de fin, c'est génial. Le coup de papa solo, moi, ça m'a agréablement surpris. En plus, ça ne fait pas comme le film solo, justement, où le film solo, il t'explique qu'en deux semaines, il a eu son blaster, son faucon, son machin, son truc. Il a tout lu en deux semaines. Là, c'est un peu comme qu'en cinq minutes, le gars, il a eu tout. Enfin bref, j'aime pas ça. Là, tu vois, c'est juste distillé gentiment. C'est bien fait. T'as juste un peu des passages vitrés. En plus, les flashbacks sur l'enfance de solo, c'est vraiment très court sur son père, tout ça. C'est plutôt bien fait. Le fait que Chewbacca soit dans le rôle titre, moi, c'est très con, mais c'est pareil, je trouve ça sympa. Donc, ouais, moi, je conseillerais vraiment à tous les fans, aux fans de solo, donc comme Seth Galano, mais même tous ceux qui ne sont pas à fond j'ai mis un 17, donc j'ai mis un 17 exactement comme la série de 2016 pour des raisons différentes, mais, mais, ouais, 17 sur 20, ça reste un super comique. Moi, tu vois, j'avais mis un 18 à la série, le vol du dragon, je ne sais plus quoi, Imperial Cadet, qu'est-ce que j'y avais donné ? J'y avais donné un 14. Là, cette fois-ci, effectivement, les gens qui vont écouter l'émission ont l'impression qu'il y a zéro négatif. Moi, je vais mentionner un très léger point négatif, c'est en termes d'intérêt général de la grande histoire, de la série. C'est une très belle surprise, surtout que nos attentes étaient mauvaises, donc on s'attendait à du mauvais, c'est des belles surprises, c'est joli, une histoire intéressante, tout ça, mais ça reste que, puis ça, c'est très personnel, par contre, l'intérêt pour cette histoire-là, pour Han Solo, pour encore une xième histoire d'Han Solo, comme on en a déjà vu très souvent, est pas si élevé. Mais d'autres personnages qui ne jouent que par ce personnel, d'autres personnes qui adorent Han Solo risquent de l'apprécier beaucoup plus, ça fait que je veux pas trop le descendre lié pour ça, mais est-ce que c'est un tome que je vais vouloir relire l'année prochaine, par exemple, dans deux ans, pas certain, mais c'est ça, je donnerai pas autant que celle-là de 2015, moi, tu vois, j'y donne un 15 sur 20, donc un 75%, c'est quand même excellent au niveau de mes notes, ça fait quand même du bien, parce que ces temps-ci, on avait eu quand même entre la série Mandalorian et l'Alsion Legacy aussi, ça avait pas mal, ça fait que c'est ça, quand même, ça se prend très bien, surtout considérant les attentes qu'on avait, et je pense que tout le monde va avoir à peu près les mêmes attentes, c'est parce que c'est tellement vu et revu qui font un vol, de haut vol, justement, une opération, ça fait que c'est ça, mais moi, je vous le conseille, surtout, comment dire, parce qu'il y a des gens, par exemple, la Haute République, ces temps-ci, il y a des gens qui sont pas rendus, donc qui arrivent pas à suivre, puis les séries, le Crimson, ABC, puis Star Wars, Vader, Afro, et les bonnes counters, que ça se passe tout en même temps, que ça s'intercale au travers des Eden Empire, tout ça. Moi, ce que je vois beaucoup passer sur des déformes, tout ça, c'est que les gens, il y a un petit peu un trop plein de tout ça. Eux, par exemple, ça ne leur tente pas de lire les Afras, donc, sauf que là, ils leur manquent des informations, puis l'Afra apparaît dans d'autres, tu sais. Alors que là, vous avez, par une mini-série, 10 numéros sur Han Solo et Chewbacca, ça se passe justement à une période où on n'a rien, pratiquement, dans la chronologie Star Wars. Ça fait que c'est ça. Ça peut être un beau moment de détente. Un bon one-shot. À conseiller. Ça fait que voilà, écoute, sur ce, on peut peut-être mentionner vite, vite, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a sur aux mains nues pour les prochaines émissions. Oui, en l'IT, toujours. On aura, ben là, on va bientôt enregistrer notre humble review sur, c'est Obi-Wan, donc le tome d'Obi-Wan qui est sorti début mai, pour le 4 mai. Et donc, en roman, ça sera, tu l'as mentionné plus tôt, mais cataclysme, c'est ça ? Oui, c'est ça, il faut arrêter de te mélanger avec catalyste. Complètement autre chose. C'est ça, donc cataclysme, voilà, la suite de Convergence. Voilà, on y arrive, on y arrive. Convergence qui va bientôt sortir en France, je crois. Là, le Pass of Decid est sorti. Au mois d'août, je crois. Ah, ok, d'accord. En tout cas, je sais que les Français, ils s'éclatent dans la phase 2 de la Haute-République, avec le, j'aurais pu dire, le Pass of Decid, voilà. mais en véo, c'est quoi ? Comment ils sont en train de se dire ? La Dupree. La Dupree, voilà. La Dupree, c'est ça. Donc, ouais, donc là, ça sera Cataclysme, le prochain podcast sur un roman. Et après, à côté de ça, je ne sais plus trop, oui, on a toujours ce numéro musical qui n'est pas encore sorti sur John Williams et son oeuvre. Oui. Qui ne devrait pas tarder. Qui ne devrait pas tarder. Et puis, voilà, puis toujours nos petits coins neufs le mercredi. Donc, en direct. je pense qu'il y a quand même beaucoup moins d'actu. L'air de rien, c'est un peu le creux de la vague. Et oui, post-célébration, c'est comme ça, fournit. Mais, on vous invite quand même à toujours suivre. Justement, de toute façon, le leader suprême et toute l'équipe s'assure aussi qu'il y ait du... C'est pour ça aussi, l'épisode sur la musique, on s'entend que c'est plus intemporel. Ça n'a pas besoin de sortir à telle date. Donc, c'est ça. On vous assure d'un contenu continu grâce à toute l'équipe. C'est sûr, c'est très bonnes critiques qui font quand même du bien au moral suite à des critiques beaucoup moins bonnes récentes. On va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, etc., on vous invite à venir faire part de tout ça sur nos réseaux Facebook, Twitter, Instagram, Discord, Twitch et évidemment sur la chaîne YouTube. Sur YouTube, c'est classique, mais on vous le dit, n'hésitez pas à déjà aimer, partager la cloche, tout ça. Ça fait toute une différence au niveau des algorithmes, au niveau référencement. Et maintenant, il y a aussi l'option des contributions monétaires exactement sur YouTube parce qu'on ne le rappellera jamais assez, mais c'est loin d'être une entreprise à but lucrative. On est loin de rentrer dans nos frais parce que ça coûte quelque chose de faire Star Wars en direct. Donc, voilà. Merci à tous. Merci. J'espère que vous appréciez votre lecture comme ça a été le cas pour moi et Jean. Donc, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous. Bye à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada